Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un précieux liquide comme il s'en fait peu dans ce monde Un breuvage digne des dieux Et c'est avec joie que je vais la déguster devant vous ce soir Vous me demandez c'est quoi? C'est la série L'Étoile du Brasseur De Pete Caribou Une merveilleuse bière vin d'orge Une édition limitée 9,8% d'alcool Et si vous permettez Du haut de ces 90 IBU Ce vin d'orge Et brassé avec une grande concentration d'orge fumée au bois de cerisier Vieilli trois mois en fermenteur Et houblonné à froid Avec le délicieux Nelson Solvain Cette bière est excellente pour accompagner un steak sur le gris Un saumon fumé Ou tout simplement devant un feu de bois avec un bon tabac à pipe Hé! Je vous avais manqué? Hé j'aimerais ça là Partager quelque chose avec vous autres C'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie toi Vous savez où il y a des livres Oui Eh bien imaginez-vous donc Qu'il y a quelque chose qui m'a sauté dans la face C'est carnet de dégustation C'est super pratique Vous pouvez noter le vin, la bière Et qu'est-ce qui est intéressant C'est que c'est très bien détaillé Très bien défini Et pour... Il y a même des termes Il y a un glossaire qui vous aide à bien connaître le lexique Du... Ben... Employer quand on déguste de la bière ou du vin Et je vais en profiter pendant cette dégustation là Pour également un peu plus détailler Le goût de la bière que je vais voir Parce que mes critiques à partir de maintenant Je vais essayer de les faire un peu plus constructives également On est là pour s'amuser Mais on est là en même temps Pour bien déguster Parce que je veux bien vous emmener le produit Parce que j'aimerais ça que toi tu dépenses ton argent Pour aller boire cette bonne bière Que moi j'essaie de te faire goûter Hein? Fait que sans plus tarder L'étoile de David Un vrai produit des dieux Hein? Cher ami Oui? Oui question Question? Question? À combien se détaille cette bouteille? Écoutez ben ma petite dame C'est une bouteille à 10 piastres et 13 Ok? C'est quand même un bon prix pour ce type de bouteille là Si on est français on comprend pas trop le piastre Ben va te coucher Il est maintenant temps de passer Au moment que j'adore Alors je vais commencer par ouvrir la merveilleuse bouteille Bon la cire c'est pas facile hein Faut qu'on gosse avec la cire Tu comprends? On gosse On gosse ça c'est pas facile Vas-tu voir que j'en fasse fonde la cire? Ah! Voilà! On va le finir par la voir Hein? Bon! On éloosi ça! Waaaaaaaaaaaat Ouh Alors, si on commence par la couleur, si on regarde ensemble, ouais, un peu ambré, c'est une bière ambrée, c'est pas nécessairement très vif, il n'y a pas beaucoup d'effervescence, mais il y en a quand même un tout petit peu, nous voyons, et finalement la mousse en soi est une mousse un peu éphémère, c'est-à-dire, elle se dissipe assez rapidement, nous voyons quand même un peu de mousse, alors nous passons maintenant au deuxième test, le test du nez, viens sentir avec moi, je dirais qu'elle est assez intense, elle a une bonne arôme intense, houblon, le houblon est très présent, oui, c'est ça, peut-être légèrement boisé également, j'irais, quelque chose comme ça, et enfin, que dire, que dire, c'est une bière, ce n'est pas nécessairement le goût qui prédomine, on goûte le goût boisé surtout, excusez, elle reste longtemps dans la bouche, et au fil du temps, le goût boisé, il ressort un peu plus, il est un peu plus présent, le corps, alors au niveau du corps, c'est une bière que je jugerais corsée, alors sur ces mots mes amis, j'aimerais vous dire une bonne soirée à tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire j'aime, partagez-les, allez acheter la bière, encouragez ces merveilleux produits québécois de microbrasserie qui sont maintenant rendus, je crois, assez écoeureux, hein, t'sais, hein, je vous adore, je vous aime, pis j'espère que vous êtes content de me revoir, hey, salut tout le monde, pis à la prochaine!